Pour l'application de la substitution au triton de la dominante, on va pouvoir prendre n'importe quel accord de dominante diatonique et puis aller chercher son triton, donc distance de trois tons. Donc si je suis sur du sol ici, donc sol, un ton, deux, trois, trois tons, je vais chercher, ça devient ré bémol 7 ici. Et puis, comme on a dit dans les capsules, ce ré bémol là va être traité comme un cinquième degré de sol bémol ici, mais avec une petite différence, c'est-à-dire que plutôt qu'il y ait un sol bémol, il va y avoir un sol bécart. Puis l'objectif, ça va être d'aller chercher la note sol qui était la note sol fondamentale de dominante d'où vient le triton. Donc ça, ça va être vrai pour tous les accords de dominante diatonique. Donc do 7 va devenir fa 7 di 7, ré 7 va pouvoir être un la bémol 7, mi 7 va être remplacé par un si bémol 7, fa 7 va être remplacé par un si 7, seul 7, un ré bémol, la 7, un mi bémol. À partir de là, on est capable de prendre nos accords de dominante qu'on avait déjà changé en substitution diatonique de la dominante, puis prendre ces accords-là, puis les remettre au triton. Ce qui fait en sorte que, par exemple, si j'ai un premier degré qui va vers un quatrième, qui va vers un 5, qui va vers un 1, mais si je remplaçais, par exemple, le 5 par le triton, donc 1, 4, triton, ici, je peux remplacer, par exemple, si j'avais 1, 5 de 5, là, donc, triton, donc la bémol, ici. Donc je vais être capable de jouer de cette façon-là, puis de rajouter encore de la tension, puis de la couleur dans mon langage. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ...